Ô Saint Antoine de Padoue, toi qui as été comblé de tant de grâces, qui as été choisi par Dieu pour prêcher sa parole avec tant de succès et pour distribuer ses bienfaits à ceux qui invoquent ton assistance, regarde vers moi qui accourt vers toi avec confiance. Tu as aidé tant de personnes à retrouver ce qu'elles avaient perdu. Aide-moi aussi à retrouver la foi, l'espérance et la charité. Accorde-moi ta protection spéciale et veille sur moi. Intercède pour moi auprès du Seigneur pour que je reçoive les grâces nécessaires. Poursuivre le chemin de la vertu et éviter les pièges du péché. Ô glorieux et puissant Saint Antoine de Padoue, je me confie à toi avec toute ma dévotion et mon amour. Aide-moi à surmonter les épreuves de la vie et à grandir chaque jour dans la fidélité au Christ. Saint Antoine de Padoue, prie pour nous. Saint Antoine de Padoue, prie pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta très sainte miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous propose d'écouter un extrait de la vie de Saint Antoine de Padoue. Quel est le vrai saint Antoine de Padoue ? Celui du culte populaire ou celui de l'histoire ? Saint Antoine a-t-il un message à transmettre aux chrétiens, aux hommes d'aujourd'hui ? La réponse à la première question est claire. Le vrai saint Antoine est celui de l'histoire. Mais le culte populaire est révélateur du rôle qu'il joue au service de la foi. De même, des recherches peuvent contribuer à mieux faire connaître sa pensée, sa personnalité, son rôle dans l'Église. Pour la deuxième question, la réponse est donnée par les initiatives catéchétiques, caractéristives et culturelles que sa présence continuent de susciter. Antoine est un expert dans la connaissance de la Bible. Plus que jamais, il apprend à étudier la parole de Dieu au sein du corps de l'Église, en vue de la communiquer aux hommes d'aujourd'hui. Antoine de Padoue a parlé et enseigné pour éclairer et guider les chrétiens de son temps. Il nous apprend aujourd'hui à transmettre la catéchèse dans un langage compréhensible et en réponse aux besoins des hommes de notre époque. Dans cette ligne s'inscrivent tout particulièrement les publications du Messager de Saint-Antoine à Padoue et celles qui émanent d'autres sanctuaires antoniens en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal, au Brésil, etc. Antoine a aimé les pauvres et défendu la justice. Au cours des siècles, le pain des pauvres de Saint-Antoine a été une expression de cette charité. Aujourd'hui, la même charité et le même souci de justice s'étendent. à travers la caritas antonienne de Padoue à des projets d'assistance et de développement en faveur des pays du tiers-monde. Antoine de Padoue et de Lisbonne, au Portugal, a défendu la vérité sans exception de personne. Cette même liberté devient nécessaire à une époque où beaucoup d'hommes sont fortement conditionnés par des idéologies, le progrès technique, les médias, l'évolution des mœurs. Si l'homme choisit la vérité, enseigne Antoine. Saint-Antoine de Padoue est né à Lisbonne, au Portugal. A la fin du XIIe siècle, formé chez les Chanoines, réguliers de Coimbre, est entré dans l'ordre franciscain en 1220. Missionnaire au Maroc, prédicateur et fondateur d'écoles de théologie en Italie et en France. Il meurt à Padoue, le 13 juin 1231, à l'âge de 36 ans. Un culte populaire qui le considère comme un puissant intercesseur, thaumaturge et ami des pauvres, dans les joies et les adversités de la vie quotidienne, a souvent oculé son histoire, sa figure intellectuelle, sa spiritualité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Saint-Antoine, priez pour nous, protégez-nous, aidez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada